C'est toujours un expo individuel ? Oui, on n'a pas tout bien fait sur le but pour empêcher cet expo individuel. Non, on est très irréguliers, on a de très très bonnes périodes. Malheureusement qu'on n'arrive pas à concrétiser en ce moment sur ce match-là. On a subi aussi quelques coups forts de la part des Toulousains, mais comme toutes les équipes qui ont joué Toulouse depuis le début de la compétition, globalement, si on enlève ce but, le match aurait été satisfaisant. Malheureusement, le football se joue pour les points et aujourd'hui cette irrégularité, dans certaines périodes, nous met en difficulté. On n'a pas, je pense, répondu à le défi athlétique non plus sur la dernière demi-heure, malgré les occasions que nous avons eues. On a beaucoup souvert sur cet aspect-là. On a beaucoup d'absents en ce moment, notamment dans la zone du milieu de terrain, et ça nous met en difficulté pour pouvoir maintenir un rythme fort toute la rencontre. Pourtant, vous avez bien commencé le match. La première demi-heure, elle est dans votre avantage. Vous avez des occasions. Qu'est-ce qui a fait basculer le match sur votre défaveur au titre d'Aussi, finalement ? Je pense qu'on n'a pas réussi à maintenir un niveau de compacité dans l'ensemble de notre bloc. Ça a offert des espaces un petit peu plus grands à Toulouse. Il y a eu quelques périodes de va-et-vient sur lesquelles nous n'avons pas été à l'aise. Encore une fois, je pense que l'aspect athlétique a joué pour nous et que les solutions pour pouvoir colmater les brèches et garder de la stabilité n'étaient pas forcément évidentes. Maintenant, ça ne se joue à rien aujourd'hui. Parce que c'est une défaite dans une série négative, évidemment que c'est inquiétant et qu'il y a l'urgence maintenant pour nous de réagir la semaine prochaine. Mais on a quand même des éléments sur lesquels on peut s'appuyer et dire qu'il y a une capacité dans cette équipe, il y a une capacité de réaction. Après, on est très jeunes et cette irrégularité, évidemment, elle peut venir de là également. Tu parlais des absents. Josette, tu es félicé à droite. Comment t'en es arrivé là au niveau de ta réflexion ? Parce qu'il y avait Noah aussi qui pouvait prétendre à cette place-là. Oui, mais Noah est un joueur très offensif. On est dans une série où il est difficile de voir un match où on ne concède pas d'occasion, où on n'en caisse pas. On savait leur qualité d'expression dans cette zone avec Beau et leur piston. Donc, il était logique de penser qu'en mettant Joe, ça puisse être plutôt bien régulé. Et ça a été le cas jusqu'au but. Et donc, voilà, c'est malheureux, mais ça nous semblait tout à fait logique parce que tous les autres profils que nous avons dans l'équipe sont des profils extrêmement offensifs. Et contre Toulouse, ça ne semblait pas logique. C'est votre troisième défi de consécutif. Il y a des absents. Comment vous comptez relancer la machine ? Par le travail, par restant calme, mais en ayant le sentiment d'urgence qui s'installe. Et puis, s'appliquer à préparer un match, le match suivant avec détermination. Et peu importe la manière, peu importe le style, peu importe comment ça se passe, il faut qu'on aille chercher une victoire. Par tous les moyens possibles et que notre détermination vis-à-vis de soi soit sans faille. Dans le football comme dans la vie, il y a des cycles, on est dans un cycle hyper négatif. Il faut être capable de répondre et montrer du caractère et surtout pas s'effacer. Il y a de l'inquiétude un petit peu ? Il doit en avoir, bien sûr qu'il y a de l'inquiétude. Quand on a trois défaites d'affilée, on ne peut pas dire que le ciel soit bleu et que tout va bien. Mais aussi voir comment trouver des solutions pour être optimiste, pour trouver du positif, pour avancer sur ces notions-là. Parce qu'encore une fois, on a un groupe qui est relativement jeune et qui a besoin aussi de ce sentiment de confiance. C'est-à-dire qu'on peut y arriver et on voit le match aujourd'hui, on voit le match contre Brest. Évidemment qu'on peut y arriver et qu'on va y arriver. Merci.